Le Sénégal, et je finirai sur la question du bilan comme ça, le Sénégal a hérité de quelque chose de la France qui est très difficile pour les politiciens. C'est que les Sénégalais ne jugent pas sur le bilan matériel passé. Les Sénégalais jugent toujours sur l'être humain qui est devant eux, ses valeurs, son comportement vers la population et vers l'avenir et vers le pays, plutôt que de regarder en arrière. Mais la deuxième chose qu'ils font, ils font comme la France, c'est qu'ils font abstraction souvent du bilan. Abdelayouad avait un bilan matériel consistant, il est parti. Abdou Diouf, au moment où il partait en 2000, avait réalisé l'optimisation de l'économie du Sénégal, après le programme d'ajustement structurel qui était douloureux. On était dans une situation quand même, vous vous rappelez à l'époque, le gouvernement d'Abdelayouad disait, ils se sont trouvés des milliards et des milliards dans les caisses. C'est ça qui... Mais malgré ces bilans positifs, ces gens sont partis. Mais le paradoxe du bilan, c'est ça. D'ailleurs, les Français qui connaissent l'histoire de France, donnent toujours l'exemple quand on parle de bilan du roi Luceuse. Luceuse est peut-être le roi qui a le plus donné à la France, au peuple français. Regardez la liste de ses réalisations dans l'Internet. Vous allez être stupéfaits. Il a très mal fini en France. Donc, après dire, on peut dire qu'un gouvernement doit faire rêver le peuple. Oui, un gouvernement doit faire rêver le peuple et doit lui donner l'envie. C'est une question d'envie d'avenir. Vous voyez, vous avez envie d'aller dans l'avenir avec un programme qu'on vous propose. Encore, il faudrait dire qu'on vous propose un programme. Parce qu'au Sénégal, on mélange aussi beaucoup de choses. Des assertions vides, creuses. J'entends quelqu'un parler d'une gestion juste, efficace et ambitieuse. Pour moi, qui ai fait beaucoup d'études dans le domaine de la gestion publique et qui l'est exercée dans beaucoup de pays du monde et dans beaucoup d'administrations, que ce soit l'administration française ou l'administration européenne ou l'administration sénégalaise, je peux vous dire qu'une gestion, l'ambition d'une gestion est réellement d'être efficiente. Pas l'inverse. Il faut poser des choses clairement, les connaître dans leur technicité pour pouvoir en parler avec intelligence. Vous savez, au Sénégal, on parle souvent. Et on parle pour décliner des termes qui impressionnent. Il y en a même des spécialistes ici. Chaque fois qu'ils disent un mot, ça devient un leitmotiv pour un certain nombre de gens. Mais dans l'islam, on ne dit pas aux gens d'aller décliner les sourates de l'islam versées par versées pour être utiles, ni à l'islam, ni à son peuple. On demande aux gens d'avoir ce que le Coran même appelle « Il mène le fihan », c'est-à-dire le savoir utile aux gens. Aujourd'hui, un savoir utile aux gens, un homme politique qu'il aurait, devrait venir devant la population, lui dire « Je veux vous amener à tel endroit, je vais faire tel et tel projet, je vais faire ce projet-là pour telle et telle cible, je vais réaliser telle et telle chose. » Surtout, pour démontrer la responsabilité du politique, il faut dire « Je vais le financer par tel mécanisme ». Les gens doivent aujourd'hui savoir non seulement des programmes, des propositions, mais aussi les moyens à mettre en œuvre et les sources de financement. Qui fait ça aujourd'hui parmi les hommes politiques ? Pratiquement personne. Il y en a qui font des tentatives, mais il y en a très peu qui font d'autres choses. Arrêtons les mots de parole pour mettre des idées dans nos mots pour devenir des actions politiques.